Je fais tout à vélo Comme ça je ne fais pas de bruit, ça ne dérange personne Voilà le temps d'allumer 153 marches jusqu'en haut Cette odeur de la pierre que j'aime spécialement Voilà on a fait une bonne moitié déjà Voilà donc là il est 9 heures Ça veut dire que dans quelques secondes on va entendre une cloche sonner 5 minutes C'est la cloche du couvre-feu C'est une consigne qui vient du Moyen Âge où après le coucher du soleil au crépuscule on sonnait le couvre-feu pour que les gens justement couvrent leur feu dans les maisons pour éviter que ça s'embrase la nuit Et puis ça c'était évidemment plus tôt l'hiver qu'il était C'était tout en fonction de la fin de la journée mais là c'est à heure fixe Voilà ça vient de commencer C'est juste un souvenir de cette mesure de prévention du feu C'est une coutume qui se garde du coup c'est ça ? Pardon ? C'est une coutume qui se garde c'est ça ? Ouais c'est ça C'est une coutume qui se garde 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 C'est une coutume qui se Israel C'est une coutume qui se disable L'heure va sonner dans deux minutes Donc, je prends le temps, comme il fait un peu frais ce soir, de mettre cette veste intemporelle. Mon velours côtelé, fait exprès pour le guet. Et puis, après, j'allume ma lanterne, je mets le chapeau. C'est les accessoires que j'ai décidé d'utiliser, parce qu'en Moyen-Âge, il n'y avait pas d'autre moyen de s'éclairer qu'à la lanterne. Alors, d'une part, c'est un petit clin d'œil au passé. Puis, deuxièmement, ça permet aux gens qui ne savent pas où se trouve le guet. Bon, les Lausannois, ils savent que c'est au premier étage, etc. Ils ont l'habitude. Mais les gens qui viennent comme ça en visite occasionnelle, au moins, c'est un petit point de repère. Et puis, ça anime la ronde, je trouve. Ça la rend plus vivante. Donc, maintenant, on va sortir pour aller voir la place. Donc, elle va rester fixe, mais il y a un système de marteau qui la frappe de côté. C'est juste là. Donc, la cloche est là. Et puis, on voit bien le marteau là-haut qui est... Voilà, ça démarre. Sous-titrage ST' 501 La police C'est le guet Il a sonné 10 Il a sonné 10 C'est le guet Il a sonné 10 Il a sonné 10 C'est le guet Il a sonné 10 Il a sonné 10 Vous vous êtes déjà trompé sur une heure ? Ah oui, ça m'est arrivé Parce que je suis distrait Il est 11h, puis je crie 12 Ou bien... Je ne sais pas, voilà Ça m'arrive Mais je m'en aperçois tout de suite Puis, à la deuxième annonce, je corrige Ah oui, ok Mais c'est rare, mais ça m'est arrivé Par contre, une fois, ça m'est arrivé d'être là Je ne sais pas quelle heure il était Et ça a sonné Et je ne suis pas allé Parce que j'étais concentré sur quelque chose Et puis, pourtant, il sonne presque aussi fort dedans que dehors Mais j'ai oublié d'aller J'ai 62 ans Et dans 3 ans, je devrais quitter Et de plus en plus fréquemment Je me dis, un jour, ce sera la dernière ronde que je devrais faire Et puis ça, j'ai de la peine à le concevoir Je ne suis pas un solitaire dans l'âme Où je pourrais vivre pendant 3 ans Au fin fond d'une vallée, dans une cabane Sans rencontrer personne Je ne pense pas que j'ai cet esprit-là Donc le fait de pouvoir venir ici Et puis de me retrouver dans cette bulle Comme ça, de silence, de tranquillité Où de temps en temps, j'ai des visites Mais la plupart du temps, je suis tout seul On est en retard ? On est en retard, ça va aller C'est le gars Il a sonné onze Il a sonné onze Il y a des passants, parfois Alors c'est souvent sympa Les gens, ils disent merci Ou bien à bientôt Ou de temps en temps, il y en a qui m'insultent Mais bon, je fais comme s'ils n'avaient rien dit Depuis le temps que je monte ici Je sais exactement où tout est posé Mais voilà, c'est un cadre tellement exceptionnel Et puis surtout, à partir de maintenant Je crois, à partir du mois de novembre L'intensité lumineuse des fenêtres Ça fait un peu comme ces petits calendriers de Noël Pour les enfants Calendriers de l'Avent Donc j'aime beaucoup cette période de l'année On va vers l'obscurité On va vers l'obscurité On va vers l'obscurité On va vers l'obscurité